Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane de la chaîne Marathon des Langues et je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer la sortie officielle des fiches pédagogiques d'espagnol les fiches PDF en espagnol que vous m'avez demandé depuis tellement de semaines, tellement de mois que ça y est, elles sont prêtes, elles sont disponibles pour y accéder il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et donc pour rentrer dans le détail, si vous ne me connaissez pas encore, qu'est-ce que c'est que ces fiches d'espagnol ? Alors ce sont plus de 50 cours PDF d'espagnol du niveau A1 à C1 donc vous retrouvez le niveau débutant à avancer, donc vous avez les 5 niveaux A1, A2, B1, B2, C1 avec le podcast de la fiche juste en dessous c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter le cours d'espagnol en étant dans votre voiture, dans le métro, où vous voulez vous n'avez même pas besoin de connexion internet parce que vous pouvez télécharger la fiche, le podcast et l'écouter plus tard et en plus le truc c'est que les parties de vocabulaire ont été faites par un natif en espagnol donc ça veut dire que vous avez du vrai espagnol et pas mon accent de francophone parce que j'ai beau parler espagnol couramment, eh bien je n'ai pas un si bon accent qu'un natif évidemment donc ce que vous allez retrouver dans ces fiches, eh bien vous avez une partie courte avec du vocabulaire donc uniquement du vocabulaire utile qui vous permet de communiquer, de parler avec de vraies personnes dès maintenant vous n'allez pas retrouver de phrases inutiles comme Laurent Outan a mangé la canneberge parce que ça c'est franchement des mots qu'on n'utilise pas tous les jours donc on se repose vraiment sur le principe de Pareto le principe de Pareto c'est quoi ? c'est en fait dans une langue on a remarqué que 20% de la langue était utilisée dans 80% des cas donc j'ai vraiment construit les fiches pédagogiques, les fiches PDF sur ce principe vous allez retrouver les 20% de la langue que vous allez pouvoir utiliser dans 80% des situations donc en dessous du vocabulaire, qu'est-ce que vous avez ? vous avez également une partie grammaire, une partie conjugaison hyper simplifiée qui va droit au but, vraiment pour que ça soit très facile à comprendre et ensuite juste en dessous vous avez toutes les phrases de survie donc les phrases qui permettent pareil de parler très rapidement de se débrouiller dans toutes les situations et en plus vous avez les mots de fluidité donc qui permettent de donner un peu de fluidité dans votre manière de parler qui vous permettent de parler comme un natif et ce n'est pas fini parce qu'en dessous de chaque cours vous avez en plus les exercices pour mettre en pratique tout ce que vous apprenez avec les fiches et bien sûr vous avez les corrigés pour vous autocorriger vous-même et à la fin de chaque niveau et bien vous avez une fiche de révision pour pouvoir bien revoir tout ce que vous avez vu dans tous les niveaux donc vous allez retrouver à la suite de cette vidéo une petite démo de ce que sont exactement les fiches comment accéder à votre accès membre et donc toutes les fiches vous avez plus de 50 fiches à retrouver juste en dessous donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo que si vous connaissez quelqu'un qui veut apprendre l'espagnol qui veut parler espagnol n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me mettre en commentaire pour les élèves qui ont déjà les fiches que ce soit en anglais ou en espagnol d'ailleurs mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé parce que je sais que la plupart des élèves adorent ces fiches en toute objectivité et donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao voilà alors là on va voir l'envers du décor à quoi ressemblent vos fiches d'espagnol alors hop on va sélectionner la bonne formation hop voilà donc là vous êtes sur votre plateforme de formation et donc on retrouve les 5 niveaux A1, A2, B1, B2 et C1 donc si on clique sur le premier niveau hop alors là vous accédez à toutes vos fiches donc vous voyez A1, 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 A2, A1, A3 bim 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 et on descend bim il y en a 11 avec la fiche de révision donc là vous avez la fiche et en dessous vous avez le podcast à écouter sur votre ordinateur donc on va aller voir à quoi ressemble la fiche hop donc là vous arrivez sur la fiche et donc comme je vous disais vous avez une partie vocabulaire donc là on commence par la première on utilise vraiment uniquement le vocabulaire qui est utilisé dans la vraie vie buenos dias, hola, buenas, buenas noches vous avez la partie vocabulaire en dessous vous avez la manière de se présenter donc là ce que j'aime bien faire c'est vous donner des phrases en contexte et pas uniquement du vocabulaire et des listes de vocabulaire parce que ça on peut le trouver partout là vous avez comment dire oui ou non les jours de la semaine toujours en contexte et ensuite vous avez la partie grammaire donc là dans cette partie grammaire vous avez les sujets vous avez toujours des petits noting points donc ça c'est des points à prendre en considération que l'on voit en détail dans d'autres fiches plus en détail juste pour que vous preniez conscience de ce qui existe donc un deuxième point de grammaire on met ça en contexte avec des phrases et ensuite on descend, on descend et on arrive dans la partie conjugaison et donc là on se focalise sur un point de la conjugaison donc là on est sur le premier temps, sur la première fiche, sur le présent donc vous avez l'explication, les phrases en contexte la formation du présent et là on a la partie phrase de survie donc vous avez des phrases qu'on peut utiliser tous les jours comme par exemple « Lo siento, je suis désolée » « No hablo, moi bien, je ne parle pas très bien » vous voyez c'est bien des phrases au début qui sont indispensables pour survivre et en dessous ce qui est encore plus intéressant c'est la fiche exercice dans laquelle vous pouvez mettre en pratique tout ce que vous avez appris auparavant c'est la fiche correction qui est juste en dessous pour pouvoir vous auto-corriger et donc voilà vous pouvez cliquer ici pour télécharger le podcast qui se décharge sur votre ordinateur et vous pouvez donc réécouter votre fiche un peu plus tard pour l'intégrer au mieux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !